Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça me fait trop plaisir de filmer parce que les deux dernières vidéos c'était des vlogs entre deux j'ai eu des vacances et tout, enfin bref j'ai trop envie de me maquiller, il fait super chaud aujourd'hui mais j'ai quand même envie de me maquiller malgré la chaleur et que je vais transpirer et tout, d'ailleurs je vais déjà tout de suite faire tomber la chemise, enfin c'est pas une chemise c'est un gilet juste, franchement je suis trop contente, je suis malade nez bouché, un retour en Normandie tout de suite, rue, y'a pas de soucis je tousse un petit peu, ou je tousse-sotte vous voyez que je suis bronzée, je n'ai pas d'autobronzant c'est merveilleux parce que tous les produits étaient trop foncés de ma rotation, donc du coup maintenant ils sont à la bonne teinte alors, aujourd'hui je vais faire un make-up pas trop chargé parce que comme je vous dis il fait chaud et tout, donc je veux quand même que ça tienne et tout, et en même temps un petit make-up sympa quoi, pour la palette je vous avais demandé dans les commentaires, dans l'une de mes dernières vidéos, quelle palette vous préférez que j'utilise, y'a eu de tout y'a eu de tout, on m'a tout demandé, donc du coup je vais faire un petit peu avec tout je vais pas faire un make-up de folie je vous l'ai dit, mais je vais essayer de faire un truc sympa avec tout ça, avant de commencer si vous ne me connaissez pas, bonjour je suis Justine Alias, j'ai Beautyfit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux donc si ça te plaît je vais te soutenir, merci va falloir vous y faire on va se rapprocher tout de suite évidemment, si vous voulez voir les produits de ma rotation allez voir ma vidéo rotation bon, je sais, c'est la rotation sans doute, mais clairement, je me suis pas beaucoup maquillée elle va rester en septembre et je la modifierai fin septembre voilà, elle dure deux mois, ça fout cette fois-ci c'est pas grave, c'est pas grave on démarre par la base déjà, pour commencer alors, je vais pas vous détailler tous les produits, vous avez ma vidéo rotation donc vraiment, allez la voir mais je vais en parler vite fait je vais mettre ce fluide qui va contrôler l'excès de sébum chez ELF, l'Oil Control Liquid Lotion parce que je trouve que c'est bien quand il fait chaud je trouve que c'est bien quand je mets des produits hydratants pour, bah comment dire équilibrer un peu alors j'ai la peau normale à la base donc vraiment, j'ai jamais la peau grasse vraiment, si je porte un maquillage et qu'il fait chaud comme ça si en fin de journée, je l'huie un petit peu vraiment parce qu'il fait chaud et que ça transpire quoi voilà, c'est tout mais voilà, ça ce petit produit fait son petit effet c'est bien, j'ai déjà vu ma crème hydratante, tout ça, fait mes soins, bordel voilà, hein qu'est-ce que je vous disais en tout cas, j'espère que vos vacances se sont bien passées hein, moi ça m'a fait du bien oh, petite mouche parmi nous elle va ressortir, c'est dommage, la fenêtre est fermée elle va rester avec nous pour le, pour le maquillage je me tends très bien un petit fond de teint quand même est-ce que je mets une petite base floutante, est-ce que je mets la base amineuse je vais mettre les deux j'ai envie, donc du coup je vais mettre celle-ci en première la Radiance Booster d'Iconic London en teinte Sand Glow voilà, qui est une base un peu fond de teint parce que c'est quand même assez couvrant donc j'en mets juste un tout petit peu et là, je vais mettre, tu vois c'est quand même assez couvrant comme je viens de le dire du coup je mets juste sur l'extérieur de mon visage, je vais concentrer je vais mettre une base floutante, n'est-ce pas et encore une fois, j'applique au doigt et comment dire que la teinte était trop foncée et puis là, bah elle est plutôt claire, donc c'est parfait franchement je suis trop contente d'avoir bronzé comme ça et pourtant je mettais de la crème solaire, c'est un truc de ouf je suis contente parce que du coup, je me disais ces produits-là je vais les virer, je vais jamais bronzer comme ça et tout, il suffit juste de partir de la Normandie chérie et tout, putain je suis un moulin à parole je suis désolée là mais j'y fais rien, j'ai trop envie de vous parler quoi, enfin bref maintenant je mets la IRL Skin Filter pour la primer, juste au centre de mon visage voilà, petite crotte et hop voilà, comme ça on va lisser un peu le reste, on a éliminé une partie et on va lisser un peu le reste ce rime, ça c'est chiant quand même parce que tu te maquilles tu te mouches, du coup t'as plus de maquillage ici c'est super comment dire que ça s'appelle le bonheur non, ça s'appelle, c'est chiant donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que je fasse un teint trop couvrant non plus parce que sinon on va voir que j'ai plus de fond de teint sur le nez voilà, comment dire j'ai eu des petits moutons j'attends mes règles depuis 5 jours je les attends, vraiment j'ai hâte qu'elles arrivent voilà, par contre on va prendre un mouchoir attention ok, continuons du coup fond de teint j'ai tellement envie de mettre un fond de teint et pas juste une crème teintée vas-y je mets le fond de teint le pretty fresh, le color pop que j'ai en teinte, médium 80 ça va pas être trop clair ça va le faire je vais mettre qu'une pompe du coup pour me pas trop abuser c'est une texture assez liquide et vas-y on met une seule pompe parce que Nadie on veut du léger ça commence mal je sens que là ça va pas être léger regarde tout ce que je mets ça me fait trop du bien de me remaquiller remaquiller quitte à me redémaquiller dans la journée parce que j'ai trop chaud mais là je vais me maquiller j'en ai trop envie franchement une pompe ça suffit petite éponge que je viens d'humidifier j'ai récupéré le reste sur le dos de ma main hop et j'étale sans surprise vraiment moi je préfère l'éponge y'a pas à chier c'est doux c'est frais et ça fait pas de traces je trouve que c'est parfait je sais pas ce que vous en pensez vous êtes team pinceau vous êtes team éponge dites moi tout ça alors par contre il faut que je descende dans le cou parce que vu que je bronze bah en fait j'ai bronzé sans m'exposer tu vois j'étais au soleil tout le temps et je me protégeais tout le temps mais je me suis pas posée pour bronzer donc du coup bah toute cette partie là elle est vraiment beaucoup plus claire donc elle va pour les cendres là elle a pas le choix je rigole comme une cruche tout le temps là mais bon joie parce que franchement le soleil est revenu en Normandie en septembre là c'est y'a eu la rentrée de ma fille et tout mais merveilleux quoi il fait 35 là aujourd'hui mais c'est incroyable moi j'aime tellement le soleil et vous savez le soleil c'est ma vie donc là je suis trop heureuse regardez ce petit teint unifié c'est pas sympa alors par contre j'ai un ancien qui s'est pété donc le no filter de Colourpop regardez et je n'ai plus d'embout il a disparu donc du coup si je vais l'utiliser il faut que je prenne un pinceau je vais essayer mais avant d'utiliser ça je vais d'abord utiliser mon ça j'adore je pense que je l'utilise tout le temps je prends un pinceau plat le Beauty Color Correcting Eye Brightener de ELF en teinte light medium c'est un petit truc comme ça et je sais pas elle est bien même juste tout seul je le mets souvent c'est naturel tu vois mais tu vois ça corrige quand même assez bien je trouve c'est imperceptible sur la peau vraiment juste tout seul je l'utilise facilement en fait ça fait très naturel je pense que j'ai dit que j'aime bien au moins 50 fois donc je pense que vous savez que j'aime bien du coup je vais essayer d'utiliser lui genre racler et puis en mettre comme ça mais vu que ça essore ça retire tout c'est un enfer je retire le truc on y va avec les dents je vais essayer de retirer le truc au dessus c'est bon hein c'est bien l'essoreur en fait comme ça je vais pouvoir passer mon truc plus facilement et hop tu vois t'en récupères voilà on va pas le gaspiller juste parce que l'embout il s'est cassé voilà du coup j'en mets un petit peu sur mes cernes et sur les petits boutons que j'ai mais très bien c'est juste l'embout qui est cassé c'est rien du tout éponge je vous ai pas dit la teinte médium 26 de toute façon c'est vraiment j'oublie des trucs vraiment dans ma rotation tout est expliqué j'aimerais savoir qui qui m'a suivi pendant mes vacances qui était là dans ce live à Lyon qui a suivi un petit peu mes stories dites moi est-ce que vous étiez là mais franchement j'ai fait exprès j'ai fait plein de stories et tout pour pas vous abandonner parce que j'en avais envie j'avais envie de vous partager tout simplement et j'étais cool vraiment bronzer crème mon gros sol body que j'ai en teinte un médium dark le face and body bronzer qui sent trop bon et je ne sens rien parce que j'ai le rhume je mets un petit peu sur le dos de ma main que je répartis au doigt sur tous les contours de mon visage pour rééquilibrer un peu parce que là j'ai trop unifié du coup moi j'ai la face plutôt claire en clair j'ai vite dit et un petit peu ici ça boit le nez bon de toute façon il n'y aura plus rien sur le nez bientôt je suis partie à l'éponge donc continuons à l'éponge le côté où j'ai utilisé le fond de teint oh qu'est-ce qui sent bon ça y est je sens les vapeurs je sens les vapeurs de Hawaï n'importe quoi bon sinon là j'ai la télé qui va bientôt venir tourner chez moi M6 qui va venir faire une émission chez moi et chez ma soeur jumelle parce que c'est une émission pour les jumelles et du coup j'ai un peu stressé quand même parce que l'émission va venir me filmer pendant que je travaille aussi pendant que je tourne une vidéo donc je ne serai pas seule dans la pièce sûrement dans la prochaine vidéo il y aura sûrement du monde avec moi qui me filme en même temps donc c'est assez t'asturbant et je vous redirai de toute façon vous n'en faites pas la rediffusion de l'émission ce sera en octobre blush sans hésitation je l'aime trop Beauty Bay le Peaches voilà ça va bien avec la couleur de ma robe on le met on l'aime c'est tout même bronzé il est parfait la teinte est magnifique je reste avec mon éponge parce que bah je suis bien avec l'éponge j'ai envie regarde ça c'est beau c'est tellement beau highlighter je vais en mettre je vais en mettre Revolution Pro Goddess Glow Lumistique illuminateur c'est très beau je vais en mettre un petit chouille par dessus le blush et au niveau du bon visage pour apporter un petit glow naturel je sais pas si j'avais vu mes ongles du coup petite french noire je les ai fait court là franchement ça me saoulait des rallonges de 3 km c'était pas possible voilà avec un petit truc un peu de dentelle et un petit liner doré voilà un peu plus facilité plus discret et puis je vais me renseigner j'aimerais bien me mettre à l'escalade alors du coup je pense que je vais devoir les retirer carrément mais pour l'instant ils sont là vu que j'ai pas encore commencé mais j'aimerais bien m'y mettre donc du coup je vais en profiter pour mettre aussi sur mon buste que voilà j'ai une belle robe il fait beau hop ça fait du bien de pouvoir mettre ces robes et ma poudre du moment c'est là Jeff Le Star comment il s'appelle luminos powder je crois tout simplement ah j'ai un poil ça me chatouille c'est pratique peut-être que ça va partir en poudrant parce que là ça me ah ça me chatouille tu peux virer s'il te plaît ah voilà c'était horrible ah mon éponge elle s'en va pourquoi tu pas en fumée aujourd'hui en fumée carrément on abuse pas trop la main teinte beige on reprend là mon ennemi c'est pas parce que je m'éparpille que voilà déjà on va se rapprocher bonjour Justine apprends à faire bien ton travail voilà en plus ça sent le biscuit c'est top je prends une petite zoupette Corazona et je vais commencer par poudrer le dessous des yeux mais avant de poudrer le dessous des yeux je replace mon anti-cerne si jamais il a bougé est-ce qu'il a vraiment bougé boah regarde à peine y'a pas de soucis hop et voilà regarde ça comme c'est pas beau enfin comme c'est beau justement à vrai plaisir un petit pinceau pour poudrer le reste tout partout c'est quoi ce pinceau c'est le glow up c'est un pinceau highlighter de beauty bear oui très bien alors j'aime bien cette poudre parce qu'elle va pas éteindre les lumières que tu as tu vois ce que je veux dire regarde l'highlighter que j'ai là elle voit toujours parce qu'elle est un peu un peu lumineuse mais c'est vraiment satiné c'est pas un highlighter la poudre hop j'en vais vexer ici voilà elle est super bien elle fixe bien et tout vraiment t'as un effet naturel avec cette poudre regarde ça glose toujours sans faire trop mat j'aime pas trop les teintes plombées en fait repose en paix petit make up ce sera pas parfait voilà mais bon c'est parfait comme c'est je peux où être aujourd'hui euh bronzer le technique le shimmer bronzer en teinte montego bay je crois que c'est ça la teinte voilà c'est un bronzer vous voyez assez foncé quand même et j'aime bien la texture et crème poudre j'aime bien et il est très bien regardez ça va peaufiner le bronzer de tout à l'heure regardez tu vois la différence tu vois du coup ça redonne un peu la structure du visage il est un peu chaud j'aime bien c'est hallucinant mais j'ai des poils partout en fait dans les yeux tant que t'as pas colloqué ça n'a rien à faire là ça voilà on me refait pas je me barre en live instantanément que voulez-vous et du coup petit blush petit blush alors je vais vous montrer j'ai maquillé une copine l'autre jour j'ai refait tomber ma palette la juicy cheeks de Blaine Bunny du coup j'ai ré-explosé le rose donc là je ne l'utilise plus parce qu'il faut que je represse le fard c'est hors de question je l'aime tellement j'ai pas envie qu'elle soit morte donc je vais represser le fard je ne l'utilise plus pour l'instant avant de mettre le bleu je vais mettre l'highlighter ça va être mieux je mets un fard à effet le vert genre ou je vais mettre le vert c'est la palette Mikaela pas de tout si jamais vous n'avez pas remarqué et je mets celle du milieu qui est le vert je garde le même pinceau c'est un pinceau highlighter après tout en vrai j'ai pris cette palette je n'utilise que le vert le bleu je ne l'ai pas utilisé une seule fois si vous ne me connaissez pas j'ai un petit problème avec le vert c'est que j'aime beaucoup le vert oui j'ai reçu aussi ma nouvelle palette Cosmic Blushes d'highlighter je l'avais acheté du coup mais ça fait longtemps que je viens dessus mais du coup je ne faisais plus de vidéo vu que je suis en vacances du coup blush je vais prendre le Lola de Nabla Skin Glassing c'est un blush lumineux et j'ai envie de garder de la lumière sur le blush donc j'en rajoute tout simplement par dessus ça me gratte c'est une information capitale et voilà en tout cas j'espère que si vous avez des loulous que la rentrée s'est bien passée ça n'a pas été trop de pleurs à la séparation pour les tout petits que les les copains de copines se sont retrouvés voilà quoi qu'il y ait une bonne rentrée et que c'est reparti pour une année scolaire qui va repasser hyper vite en fait franchement ça passe à une vitesse c'est incroyable regarde moi ce petit blush c'est bon ok du coup on va se mettre du spray fixateur je vais mettre lui le make up revolution glow révolution en teint bronze je sais plus quoi que j'ai mis dans ce tube là parce que le spray est mieux je vous jure ça fait une semaine et demie que je suis rentrée une semaine et demie que je ne fais que me moucher mais c'était instantané c'est ça je trouve qui est incroyable je suis partie j'allais super bien je suis remontée en voiture j'allais super bien et arrivé en Normandie genre je me suis couché le soir le lendemain j'avais déjà le rhume c'est incroyable comment c'est possible enfin bref make up des yeux je vais juste remonter un peu parce que j'ai l'impression que je suis un peu je vais mettre ma base à paupières la beauty belle en teinte numéro 2 comme d'habitude je mets ma base à paupières comme d'habitude je m'emballe et je chante comme d'habitude je me fatigue et je reprends ma petite éponge pour estomper cette base comme d'habitude je vous les remonte rapidos parce que vous m'avez dit j'utilisais les trois donc je vais essayer de faire un truc avec les trois nous avons la escape d'Adezo Beauty X by Indie je pense que j'ai utilisé un luminotique palette voilà nous avons la wilderness qui a été demandé aussi de beauty belle et le voilà quoi il y a du belle et nous avons la neutrale qui a été très demandé aussi voilà donc je vais essayer de faire un truc avec ces trois là pour rendre tout le monde content mais surtout moi je vais mettre ce petit rose là genre hop coin interne ensuite je vais mettre un petit rose irisé aussi de cette palette là genre celui là pour rester dans le même thème que ma robe et je vais réchauffer un peu il y a du rouge dans le royaume dernier je pense que ça va peut-être pas mal ça rouge et rose un peu ça y est je suis partie ok bah je vais commencer tout de suite par le rouge du coup le poppy celui là de la wilderness de beauty belle avec un pinceau estombard et je l'applique dans le creux de paupière c'est le que j'ai pris de Jessop le mule de voilà grossièrement moi c'est joli le rouge en tout cas vous en faites pas si ma plante a fait un peu la tronche elle a pris un petit coup pendant la chaleur pendant que j'étais pas là mais vraiment elle était vraiment elle avait vraiment une sale tronche et là ça va elle a repris un petit peu du poil de la bête comme on dit j'estompe un je vous le dis pas ça va pas du tout donc j'essuie mon pinceau sur ma serviette et j'estompe les bordures voilà pour diffuser un petit peu ce fard tout sain plipli tout sain paiement merci à ceux qui suivent ce laisselle soyons inclusifs ok on est sur ça c'est pas mal et du coup je vais prendre la palette neutrale de Beauty Bear et je vais prendre ce rouge foncé bordeaux foncé marron le wine le wine avec cette fois-ci un petit pinceau crayon comme ça de Colourpop qui est le E21 et là je pars de mon coin externe au ras de cils supérieur comme ceci genre un peu comme un liner tu vois mais très grossi je fais la même chose au ras de cils inférieur donc je le regarde en haut voilà et je m'arrête à peu près bas au niveau de ma pupille en haut et en bas j'essuie mon pinceau évidemment je garde le même et bah j'estompe un peu les bordures pour le fondre et tu vois j'essaye un peu de l'étirer sur le coin externe quand même ça rend un truc bien je trouve je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'avais appliqué le rouge et je viens les fondre ensemble quand même ok on va appliquer les fards lumineux je vais commencer par le le rose là qui s'appelle 34-70 de la palette escape that is a beauty x by en z avec un petit pinceau la beauty met le shade out de la collection rose gold truc et du coup je le mets en coin interne comme ça il est lumineux et tout il envoie du pâté jusqu'à dans l'espace waouh c'est ce qu'on veut je le mets aussi vraiment en petit coin interne tu vois en haut et en bas voilà je le fonds avec le rouge mat j'ai les cires on est là dessus ok et ensuite donc c'est la teinte cocktail celle-ci qui est un sorte de rose avec des paillettes dorées un peu c'est un peu le même genre de teinte mais en plus foncé en fait et un peu plus mauve regarde le même pinceau je l'essuie c'est tout et du coup je le mets juste à côté au centre de ma paupière finalement tout le monde s'assemble vraiment c'est du flou tout ça je reprends mes pinceaux précédents et je fonds tout ensemble évidemment on est sur un make-up qui est assez diffus tu vois on est pas sur quelque chose de défini de graphique de rien du tout voilà je pense que c'est bien pour aujourd'hui je trouve que ça va bien avec ma tenue c'est plutôt cool écoutez on va se retrouver les sourcils faits mascara crayon et on se retrouve du coup pour les lèvres n'est-ce pas évidemment nous sommes accompagnés d'une tendeuse pour le retour d'une vidéo un maquillage évidemment elle est très loin heureusement donc voilà j'ai fait vraiment cool foncé j'avais envie de faire un truc un peu intense au niveau des yeux mais dans les yeux genre ça n'a pas de sens enfin bref du coup il nous reste les lèvres et pour les lèvres qu'est-ce que je fais avec ça j'ai même pas réfléchi est-ce que je fais un truc intense est-ce que je fais un truc juste rose nude ah j'ai ça sinon j'ai le rose de d'avatar est-ce que ça ferait bien ça va faire trop non bah on va faire un combo nude rose ok donc le lipidique de color pop en teinte brink je me rapproche un peu on est un petit peu trop loin là-dessus voilà en gros ensuite rouge à lèvres au face satin lipstick de ELF en teinte feeling myself c'est une teinte que j'adore vraiment c'est un rose un peu corail regarde ça de toute beauté magnifique sur les lèvres c'est crémeux c'est bien opaque tu vois ça couvre bien la couleur des lèvres c'est confortable bonne tenue j'adore ça vient avec le look et pour finir attention petit gloss avatar un peu bioluminescent c'est normal c'est un biolume glow c'est une sorte de regarde ça de rose avec des paillettes un peu bleu violette et je trouve que ça va parfaitement avec le maquillage des yeux tu vois voilà je vous montre évidemment le résultat à la lumière du jour je mets des petites boucles d'oreilles et tout et puis on se retrouve pour la conclusion finale tout de suite nous voici à la lumière du jour regardez-moi ce glow n'est-ce pas ingroyable ? écoutez je trouve que pour une reprise c'est plutôt sympa c'est un make-up plutôt glamour comme j'aime bien le faire j'aime bien faire des choses un peu plus travaillées un peu plus graphiques mais là je trouve que ça me ressemble bien ça correspond bien à mon mood du jour avec ma petite robe et tout non franchement c'est pas mal donc voilà dites-moi ce que vous en pensez ça brille bien c'est c'est cool si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à le dire on est là pour discuter aussi partageons un petit peu non ? donc voilà je vous ai enfin fait le make-up rotation il était temps on est content de ressortir des produits de ce tiroir mais j'ai aussi encore des produits à tester que j'ai hâte de tester que j'ai encore des belles palettes et tout que j'ai pas encore testé que j'ai acheté qui sont magnifiques donc écoutez ça me promet de belles vidéos tout ça enfin bref moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo bye et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine